salut à tous merci de me retrouver pour la minute quintet alors ce lundi 13 juin on débute la semaine du côté de camps avec les trois hauteurs une épreuve assez intéressante qui nous attend en réunion une course 1 à 13h50 le prix Thurier-Harcourt on va voir les conditions de cette épreuve avec des chevaux âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 251 000 euros donc à l'eau assez intéressant il y aura un recul de 25 mètres à partir de 120 000 euros donc voilà huit concurrents au premier poteau huit concurrents au deuxième poteau une répartition égale sur les deux échelons donc 16 par temps 2450 mètres à parcourir dans cette épreuve qui débutera vers 13h50 on va rentrer directement dans le vif du sujet j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 14 fiesta du belver qui redescendent de plusieurs étages récemment elle a terminé troisième derrière kennedy et gold mancourt elle battait un cheval comme sahara jayburn il y avait également un ribot du loisir dans la course donc vraiment un ribot du loisir vient de courir un semi classique face à au nec c'est pour situer un petit peu le niveau des concurrents qu'elle affrontait la dernière fois fiesta du belver en plus elle était déférée seulement des postérieurs cette fois ci elle est déférée des quatre pieds benjamin rochard la connaît parfaitement la fois précédente la dernière fois elle gagnait devant flash gordon qui a gagné le quintet de vendredi donc encore une ligne exceptionnelle vraiment il faut rendre la distance c'est jamais une chose facile sur l'épodrome de camp maintenant c'est une grande piste à une longue ligne droite corde à droite ça va pas la déranger beaucoup d'atouts dans son jeu fiesta du belver c'est vraiment un point d'appui solide je pense que si elle a le bon parcours elle est tout à fait capable de revenir finir fort et de mettre tout le monde d'accord ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 6 gaz de cagnes lui a couru quatre fois cette année il reste sur une victoire à vichy le mois dernier c'était sur un parcours plus court mais bon il est bon corde à droite il est déféré des quatre pieds j'ai regardé ses statistiques déféré des quatre pieds en 11 sorties il a gagné six fois donc plus que 50% de réussite à la gagne en étant pieds nus anthony barrier l'a déjà mené et l'a déjà mené au succès d'ailleurs par le passé donc voilà une association qui marche bien son entraîneur gil kurence est vraiment très confiant l'engagement est vraiment très favorable à 114 mille 590 euros il ne faut pas avoir 120 mille donc voilà au recul elle a un bon engagement bonne droite hier donc voilà c'est vraiment une priorité moi je l'ai retenu en deuxième position ensuite en troisième position le numéro 8 get up des plaines alors lui c'est vraiment un excellent droitier il adore cette piste il est idéalement engagé pierre ou elle le connaît parfaitement qui regardez sa musique deuxième deuxième premier cinquième premier irréprochable lorsqu'il évolue pieds nus il se montre vraiment très performant d'ailleurs il avait gagné sur cette piste fin mars il me semble en étant déféré des quatre pieds le rendez 25 mètres donc voilà l'eau était un peu moins relevé maintenant il a l'aptitude à la piste l'engagement pour lui et c'est vrai que la drippe de pierre ou elle fait merveille avec ce get up des plaines donc voilà c'est vraiment une priorité je pense que c'est vraiment une bonne base numéro 8 get up des plaines que j'ai retenu en troisième position ensuite en quatrième position j'ai retenu là ce garde à vous il a surtout évolué sur des pistes en herbe ces dernières semaines maintenant il a déjà bien fait piste en dur il a même déjà battu un certain gaz de cagnes à poteaux égales donc voilà une ligne parlante c'est peut-être le moins riche garde à vous mais c'est certainement pas le moins doué déféré des quatre pieds comme la dernière fois voilà j'y compte je pense vraiment qu'avec le bourgeois en plus le bourgeois le retrouve il l'a déjà mené également donc beaucoup d'atouts dans son jeu ce numéro un garde à vous c'est vrai qu'il y a beaucoup de six ans dans cette épreuve et ils vont vraiment se tailler la part de lui à part le numéro 14 fiesta du bel vert qui me plaît beaucoup c'est vrai que les six ans ont vraiment une très belle carte à jouer dans cette épreuve donc cet as garde à vous je l'ai retenu en quatrième position ensuite un autre six ans bien entendu en cinquième position avec le numéro 7 gaspard lui adore tout particulièrement cette piste 1 il reste sur une troisième place sur ce parcours il rend des 25 m voilà déféré des quatre pieds entraînement clément thomas un drift de david thomas rien à signaler régulier dans sa catégorie voilà rien à lui reprocher rien à ajouter sur ce concurrent qui devrait faire sa course il a besoin d'un parcours caché 1 ce numéro 7 gaspard il est dans sa catégorie sans avoir trop de marge mais il devrait faire sa course et lutter pour les places ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 5 frozen queen qui vient de s'imposer pour sa deuxième tentative de l'année c'était sur l'hippodrome de châteaubriand il me semble donc une bonne droitière c'était plus loin elle est peut-être un peu meilleure sur les parcours de tenue maintenant adrien lamique qui sera au sulky elle aussi faut qu'elle se méfie des six ans qui sont vraiment en majorité dans cette épreuve maintenant si elle a le bon parcours elle est tout à fait capable de lutter pour une place comme beaucoup de concurrents mais elle est un peu dans sa catégorie elle aussi cette frozen queen je pense vraiment qu'elle a une belle carte à jouer si ça se passe bien ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 2 granit du gers vous le voyez assez régulier ce concurrent traîné par andré le courtois c'est un concurrent qui est peut-être meilleur sur les parcours un peu plus long il a déjà couru à quand il s'est comporté honorablement maintenant sur ce parcours là faudra que ça se passe bien il a moins de marge que certains de ses rivaux mais c'est un concurrent qui est tout à fait capable de prendre une place à ce niveau là si il découvre un bon parcours je pense qu'il est capable de se placer et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 13 frenchman j'ai longtemps hésité c'est un concurrent qui m'a vraiment déçu les trois dernières fois sa dernière victoire ici c'était sur ce parcours il gagnait vraiment de belles manières maintenant depuis il a un peu déçu il a couru le gnt était favori je crois que c'était à reims il a déçu derrière vous le voyez encore de contre-performance un peu du mal à situer sa forme maintenant il est déféré des postérieurs il est de retour sur une piste qui lui plaît je pense qu'il faut s'en méfier c'est loin d'être une évidence mais je l'ai retenu en fin de combinaison vraiment par méfiance parce que ce numéro 13 frenchman il a vraiment les moyens de rivaliser dans cette compétition maintenant faut juste savoir où il en est donc par méfiance je l'ai retenu en huitième position et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 3 gitan burib j'ai longtemps hésité là aussi avec un autre concurrent mais j'ai retenu ce numéro 3 gitan burib qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de lisieux dans un chrono vraiment très intéressant à le trotter moins de 15 c'est un super chrono elle a déjà couru sur ce parcours sur cette piste en s'y comportant bien car il allait d'air soir le la connaît parfaitement rien à lui reprocher c'est une six ans qui est dans sa catégorie faudra le bon parcours comme beaucoup donc voilà c'est uniquement pour ça que ce sera un regret maintenant elle est tout à fait capable de terminer quatrième ou cinquième dans cette compétition si elle a le bon parcours voilà on va faire un petit récap de ma sélection avec en tête le 14 devant le 6 le 8 l'as le 7 le 5 le 2 et le 13 et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 3 voilà vous savez tout pour le quinte et plus de ce lundi 13 juin 2022 réunion à course 1 sur l'hippodrome de camp avant de vous quitter on va se faire un petit bilan de ce qui s'est passé ces deux derniers jours avec un quinte et plus vendredi du côté de vincennes que turc et ici on vous indiquait dans l'ordre pour un rapport de 400 euros 80 avec également le quartet le quintet c'est vrai qu'il me manquait je crois le cheval de jean michel bazir qui m'avait beaucoup déçu et qui pourrait rapprocher je le pensais pas capable de rivaliser de se montrer sage et de rivaliser donc bon erreur de ma part mais hier je vous indiquais le quintet comme comme à peu près tout le monde un top prono tiercé quartet quintet turc et ici uniquement le tiercé moi je vous indiquez je crois le quintet en six chevaux voilà vous voyez également des beaux trions de la part de top prodos qui en grande forme d'ailleurs vendredi regardez un trio 950 euros indiqués par nos deux rubriques donc voilà si vous voulez vous abonner l'offre découverte est à partir de un euro par mois sur le site turf fr.com je vous remercie d'avoir suivi une nouvelle fois cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire de cette vidéo il y a un tirage au sort chaque mois avec tous les commentaires avec à gagner six mois d'abonnement vip au site turf fr.com voilà je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi nous on se retrouve mardi 14 juin ce sera sur l'épodrome de compiène pour un quintet réservé à des galopeurs d'ici là bonjour à tous et bonne fin de week-end bye bye